salut salut c'est snow 69 et dans cette vidéo je vais vous parler de la manette ps4 révolution pro contrôleur de nanco une marque détenue par big ben qui est vendue normalement à 109 euros mais dont les prix vont baisser vous pouvez la trouver sur le net presque au prix d'une manette classique de ps4 tout simplement puisque la version 2 de cette manette nanco vient d'être présenté il ya quelques mois à l'i3 2017 à los angeles ce qui donc va permettre de baisser les prix de la version 1 afin d'écouler les stocks alors moi j'ai fait l'acquisition de cette manette et j'en suis plutôt ravi mais dans un premier temps je vais vous expliquer un peu ce qu'on retrouve dans dans le packaging de cette manette donc on retrouve bien entendu une notice un petit chiffon de nettoyage une trousse une housse de transport qui est assez sympathique puisque vous avez aussi une une ouverture zippé qui permet de mettre les poids puisque cette manette est fourni avec six poids ce qui va permettre d'équilibrer la manette à souhait tout simplement ensuite vous avez la manette et son fils puisque c'est une manette filaire donc avec un fil de trois mètres par contre ce qui est plutôt agréable donc on passe au point positif et négatif de cette manette donc moi ce que j'aime sur cette manette c'est la symétrie des boutons comme sur une manette xbox je trouve qu'elle est de toute façon beaucoup inspiré de la manette qu'on retrouve chez xbox donc l'asymétrie des joysticks analogique est très agréable en jeu moi je préfère largement par rapport aux joysticks analogique de la manette classic ps4 les poids qui sont fournis permettent vraiment de bien équilibrer la manette à souhait les boutons l2 r2 qui sont courbés vers le haut là encore comme sur la manette xbox et c'est beaucoup plus agréable puisqu'on a moins on risque moins de riper en appuyant sur les boutons l2 et r2 par contre le gros point négatif à mon sens c'est que c'est une manette filaire mais c'est vrai qu'elle a un câble de trois mètres et personnellement j'ai un salon avec avec pas mal de recul par rapport à ma télé et franchement les trois mètres sont largement suffisants le système de connexion aussi est assez basique et mal conçu je trouve puisqu'on visse on visse le fil à la manette et on sent que les broches si on s'amuse à dévisser revisser sans arrêt les broches vont pas vont pas faire long feu je trouve ça un petit peu dommage d'ailleurs sur la manette sur la version 2 de cette linco on est passé sur un câble usb c il ya un logiciel que qu'on peut télécharger alors malheureusement ce logiciel n'est pas compatible sur mac donc c'est un petit peu un point négatif pour ceux qui ont un mac comme moi par exemple je ne peux pas paramétrer ma manette sur mon max qui est un petit peu dommage je suis obligé de passer sur le pc la version 2 elle par contre est compatible mac donc ce qui laisse penser qu'il n'y aura pas de mise à jour sur la version 1 pour que pour la rendre compatible mac puisque bien entendu le fabricant va pousser à acheter la version 2 de sa manette qui est logique concernant le petit logiciel qu'on télécharge pour pc on peut on peut faire pas mal de choses avec je lui perso je n'utilise pas vraiment j'ai fait mes petits réglages au début puis après c'est fini on l'utilise plus parce qu'il est un petit peu mal conçu je vais y revenir par exemple on peut faire des macros enregistrer des macros sur la manette et en appuyant sur une touche ben ça va effectuer un combo par exemple sur street fighter etc il ya d'ailleurs des profils à télécharger pour street fighter notamment je trouve ça pas bien personnellement je les utilise pas parce que pour moi c'est vraiment de la triche quoi appuyer sur une touche pour faire un combo je vois pas l'intérêt on peut enregistrer jusqu'à quatre profils donc ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir enregistrer un profil avec une fin par rapport aux combinaisons touche et aux différents réglages par exemple je vais prendre un exemple tout bête pour ceux qui jouent à la f1 vous allez pouvoir régler notamment la course de l2 r2 donc pour les accélérations freinage et en fonction vous allez pouvoir adapter à f1 2017 par exemple vous allez pouvoir justement régler la course plus ou moins sur le freinage ou sur l'accélération donc ça peut être intéressant pour vous et vous pouvez par exemple enregistrer une autre combinaison enfin un autre profil pour vos jeux fps et un autre profil pour vos jeux d'aventure ou de plateforme type uncharted etc donc vous avez la possibilité d'enregistrer jusqu'à quatre profils dans la manette ce qui est plutôt pas mal avec le logiciel on va pouvoir notamment régler donc les zones mortes des touches l1 l2 et r1 r2 donc les fins de course etc les zones mortes c'est plutôt pas mal c'est plutôt sympa on peut aussi régler la puissance des vibrations de la manette régler l'éclairage de la manette plus ou moins fort ou activer un mode pulsation qui va en fait allumer et éteindre la lumière de la manette perso je n'utilise pas moi j'ai j'ai fait mes paramètres c'est à dire j'ai réglé la puissance de vibration comme je souhaite et l'éclairage comme je le souhaite on pourrait regretter de pas pouvoir personnaliser par exemple l'éclairage de la manette c'est un petit peu dommage par exemple je sais pas moi mettre un éclairage vert pour ceux qui aiment le vert ou un éclairage rouge pour ceux qui aiment le rouge c'est un petit peu dommage que ça ne soit pas possible après concernant le logiciel je trouve qui mérite une petite mise à jour parce que par exemple enfin pour moi qui est un t300 en termes de volant chez ceux qui connaissent le logiciel de trust master on peut brancher le volant sur sur le pc et appuyer sur l'accélérateur ou le frein et voir un petit peu la courbe enfin le le pourcentage de pression en fait qu'on a et sur la manette sur ce logiciel du moins on ne peut pas en fait quand on appuie qu'on est connecté au pc en qu'on appuie on n'a pas de on voit pas le pourcentage de pression qu'on a et c'est un petit peu dommage parce que ça aurait bien aidé pour paramétrer la manette justement les zones mortes de les courses de l2 r2 notamment c'est un petit peu dommage ensuite le l'inconvénient un petit peu de cette manette c'est le côté filaire et ça ça apporte un autre inconvénient en fait c'est tout simplement que votre manette justement vu qu'elle est filaire si vous la débranchez pas de la ps4 et vous avez paramétrer la ps4 pour qu'elle envoie de l'énergie pour notamment pour charger vos manettes pendant trois heures après que vous et vous l'ayez passé en mode repos et bien la manette va rester allumée et en fait si vous avez paramétrer l'éclairage un petit peu fort c'est un éclairage bleuté le bleu normal qu'on a sur les manettes normales mais ce bleu est un petit peu agressif je trouve si vous avez notamment la ps4 dans votre chambre ça va être plus agressif que le le orange qu'on retrouve quand la ps4 est en veille donc je trouve ça un petit peu dommage et l'autre point négatif que je trouve et qui moi me gêne beaucoup puisque je m'en servais énormément avant c'est d'allumer la ps4 via le bouton central ps et là ce n'est plus possible si vous avez dépassé les trois heures la manette n'est plus alimentée en usb et plus d'énergie pour la même donc pas d'allumage via la manette c'est un petit peu dommage à mon sens après le touchpad est très sensible est vraiment très réactif la texture mat de la manette est très agréable au toucher vraiment la croix directionnelle pardon est aussi tout aussi agréable et mieux que la croix directionnelle de la manette de base les boutons situés à l'arrière nommés m1 m2 m3 m4 sont pas mal aussi puisque c'est le reflet de l1 r2 r1 r2 donc ce qui permet de pouvoir un petit peu avoir un raccourci sous derrière la manette plutôt que d'aller choper les boutons en haut certains apprécieront moi je m'en serve de temps en temps mais je trouve que c'est pas trop mal par contre on n'aura pas cette sensibilité de profondeur qu'on a sur r1 r2 et l1 r2 puisque c'est juste un bouton normal type croix carrée rond triangle voilà il n'y a pas de profondeur dans la touche donc dans l'ensemble moi cette manette elle m'a convaincu il ya des petits défauts peut-être que la version 2 les corrigera je regrette le côté sans fil malgré tout mais dans l'ensemble elle m'a convaincu elle est agréable à utiliser moi je l'utilise tout le temps maintenant même si elle est filaire je l'utilise tout le temps voilà donc moi je la recommande si vous avez la possibilité de la trouver à un bon prix puisque ça va être le cas enfin c'est le cas actuellement on arrive à les trouver pas trop cher avec l'arrivée de la version 2 et que vous avez besoin d'une autre manette franchement foncé si le côté câble vous gêne pas allez-y un foncé c'est une très bonne manette elle est bien au dessus de la manette ps4 de base on se rapproche d'une d'une manette d' xbox c'est l'équivalent d'une manette xbox on n'est pas encore sur une manette xbox élite bien sûr mais elle est déjà plutôt pas mal cette manette donc moi j'aurais tendance à la conseiller j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement ciao ciao ciao